... Donc, ce qui fait que, il y avait des moments où on motivait jusqu'à 400 000 francs, 500 000 francs, les personnels communautaires. La situation est devenue catastrophique. Il y a des mois pour motiver, je vous l'assure, qu'on a tous les problèmes. Il y a même des mois, des mois, des mois, parfois on ne parvient pas à motiver, parce que la SEMI ne peut pas nous pardonner, c'est la politique de l'État. Sur le plan financier, le poste supporte très, très mal au jour. Effectivement, on n'a pas de paracétamol. Certainement, le kikosie, actuellement c'est difficile. Je dis sincèrement, c'est difficile. Ce n'est pas seulement la paracétamol, même certains médicaments, souvent, on trouve qu'il y a des ruptures. Donc, je dis sincèrement, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Au moment où on doit avoir de la paracétamol, il y a beaucoup de cas de fièvre. Ça, on me dit, on me dise, on ne le dise pas. Je vous l'assure que ça fait presque une semaine, je n'ai pas vu de compter une paracétamol. Je ne sais pas. Au niveau de la logistique, vraiment, le poste souffre beaucoup. Un poste où on peut se retrouver à 90, 70 naissances, pratiquement, je dis que pratiquement tous les jours, on évacue. Comment on peut évacuer ? On se passe au niveau du centre de santé, mais les autres structures qui viennent nous aider, il n'y a pas d'ambulance. Aujourd'hui, au niveau du poste, il n'y a aucun moyen de logistique de déplacer, mais ça n'existe pas. Et tout dernièrement, le poste aussi a connu, nous avons connu de discuter sur le plan de la chaîne de froid. Ça fait à peu près 6, 8 mois comme ça. On n'a même pas de fricot pour garder les vaccins. On est obligé de se battre au niveau du centre de santé. Mais ça pose beaucoup de problèmes. Je pense que sur le plan logistique, le poste aujourd'hui est un peu très déficient. Sous-titrage Société Radio-Canada